Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Aujourd'hui donc je m'adresse aux Patatoïdes de 2 secondes Nous allons tourner la deuxième vidéo explicative du cours Et donc des exercices surtout, des exercices basiques sur développement, factorisation Alors je corrigerai deux exercices de développement Un qui fera intervenir la distributivité, alors simple ou double Et un qui fera intervenir les identités remarquables Donc ce sera le 9 et le 12 Et ensuite concernant la factorisation, de même Je corrigerai deux exercices Un qui fera intervenir la technique du facteur commun Et un qui fera intervenir la technique de factorisation par les identités remarquables Donc on va commencer très rapidement Évidemment si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez déjà cherché les exercices Que vous les avez fait ou refait Sinon il n'y a aucun intérêt à regarder comme ça la correction Et évidemment c'est pour comprendre vos erreurs Alors on est parti pour l'exercice 9 L'exercice 9 on me dit développer, réduire les expressions suivantes Donc quand je suis dans du calcul littéral Ce qu'il faut vraiment faire, ce à quoi il faut faire attention C'est la consigne Développer, qu'est-ce que ça veut dire ? Développer en gros ça veut dire je vais supprimer les parenthèses Donc si je connais bien mon cours Je sais que j'ai à mon arc, j'ai deux cordes J'ai la distributivité, soit simple soit double Ou les identités remarquables Pour l'exercice 9 On est parti 2x-5x-3 Et ensuite Plus x plus 4 7 moins 2x Bon Qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai une expression en deux parties Je vais avoir une première double distributivité à faire Première parenthèse, on va prendre l'espace Et le plus qui est là, en fait celui-ci Ça va être le plus qui va être ici Une deuxième double distributivité Je commence par la première Donc là je vais tracer mes flèches Alors attention quand vous tracez les flèches là Prenez bien le signe moins Le moins il est relatif au 3 Et là idem Alors on est parti La première flèche bleue, celle du haut 2x fois x 2x carré Et là règle des signes Là c'est comme si j'avais un plus devant le 2 Donc plus par moins Moins Occupez-vous du signe d'abord Et après vous faites comme s'il n'existait pas 2x fois 3 6x On est reparti On s'occupe du signe Là c'est comme si j'avais un plus Moins Parce que j'ai moins 5 Moins par plus Moins 5 fois x 5x Et enfin Moins 5 fois moins 3 Moins par moins Plus 5 fois 3 15 Donc là j'ai mon premier résultat D'ailleurs Bon On pourrait réécrire en dessous L'étape suivante Mais Là comme je suis sur un tableau blanc Je vais le faire Les deux nombres qui vont bien se combiner C'est ceux qui sont porteurs de x Les autres je ne les combine pas Parce que le x carré il est seul Je n'en ai pas d'autre Les nombres sans x Il n'y a que 15 Donc je n'en ai pas d'autre Donc les deux seuls qui vont se combiner C'est ceux qui sont porteurs de x tout court Donc Moins 6 Moins 5 Moins 6 Moins 5 Je perds 6 euros Je repère 5 euros Donc c'est comme si j'avais perdu 11 euros Donc je vais avoir moins 11x Pour le deuxième calcul Je vais faire des flèches vertes Du coup x fois 7 x fois Moins 2x Attention le moins Plus 4 fois 7 Plus 4 fois Moins 2x On est parti Premier calcul x fois 7 x fois 7 7x Règle des signes x fois moins 2x Plus par moins Moins x fois 2x 2x carré On est reparti Plus 4 fois 7 Plus 28 Là il n'y a pas de règle des signes particulière C'est que des plus Plus 4 fois moins 2x Plus par moins Moins 4 fois 2x 8x De la même façon Qu'est-ce qui va bien se combiner ? Et là ce qui va se combiner C'est le 7x Avec le moins 8x Les autres ils sont seuls Donc 7 moins 8 Ça va me faire Moins 1x Alors je vais le marquer Vous n'êtes pas obligé De mettre le Moins 1 D'accord ? Vous pouvez mettre Moins x Tout court Alors maintenant Ce que je vais faire Regardez Je vais réagencer Je vais réécrire Le moins 2x carré Je vais l'écrire là Tac Le moins 1x Je vais l'écrire là Et le 28 Je vais l'écrire ici En fait je Je réordonne Simplement les termes Parce que Entre les deux parenthèses Vous voyez qu'il y a une addition Donc je vais additionner Tous les termes Ensemble Catégorie par catégorie 2x carré Moins 2x carré 2 moins 2 0 Donc il ne reste plus 2x carré Donc c'est comme si J'avais une simplification Après Moins 11x Plus Moins 1x Je perds 11 euros J'en repère un Donc ça me fait Moins 12x Et ensuite Je vais le faire en dessous Au moins vous voyez bien Avec quoi J'ai additionné 15 plus 28 15 plus 28 15 plus 20 35 Et 8 Ça me fait 43 Voilà pour Le développement Réduction Et vous voyez bien Que le résultat final Il est sans parenthèse Donc j'ai bien développé Et je ne peux plus rien simplifier Donc j'ai réduit On est parti pour La deuxième Le B 2x Fois 5x moins 8 Moins x plus 1 2x moins 7 Donc là De la même façon J'ai deux calculs Et j'ai le moins Entre les deux calculs Ce moins Ce qui est là C'est celui qui est là D'accord Donc on y va Là j'ai une distributivité Simple à faire Pas de soucis 2x Fois 5x X fois x X carré 2 fois 5 10 10x carré 2x fois moins 8 Le signe va être négatif 2x fois 8 2 fois 8 16 Donc 16x Et vous voyez Que je n'ai pas du tout De termes constants Donc voilà Ce moins Ce qui est en rouge Je ne m'en occupe plus Et je fais pour l'instant Comme s'il n'existait pas Je vais développer Simplement Mes deux parenthèses Suivantes Avec la double distributivité Donc on est parti X fois 2x 2x carré X fois moins 7 Moins 7x 1 fois 2x 2x 1 fois moins 7 Moins 7 De la même façon Ce qui va bien se combiner C'est les x ensemble Donc moins 7 plus 2 Je perds 7 euros J'en gagne 2 J'en ai quand même perdu 5 Et là Il y a plusieurs manières De voir les choses Le moins Qui est devant la parenthèse Concerne Tous les nombres De la parenthèse Et qu'est-ce que ça fait Un moins ? Et bien ça va changer Tous les signes De la parenthèse Donc c'est comme si vous aviez Plus Moins 2x carré Plus 5x Plus 7 Vous voyez Là où j'avais des moins Je mets un plus Là où j'avais un plus Ou aucun signe Je mets un moins En fait c'est le moins Qui se distribue à la parenthèse Et une fois que j'ai fait ça Je reprends mon petit calcul Je fais une addition 10x carré Moins 2x carré 10 moins 2 8 Donc 8x carré Moins 16x Plus 5 Moins 16 plus 5 Moins 11x Et là j'ai rien Donc 0 Plus 7 Plus 7 Développement Réduction Et c'est fait Donc là le gros piège C'est le moins Qu'il y a Entre les deux parenthèses Donc pour l'instant Au début Vous n'en faites pas Qu Et au moment Où vous avez développé Votre deuxième parenthèse Pour enlever ce moins Vous changez tous les signes A l'intérieur de la parenthèse Et vous reprenez Votre addition classique On est parti pour Le troisième calcul 3x Facteur de x moins 7 Plus 2x moins 1 X plus 2 Vous commencez à être un peu expert J'ai un calculant de partie J'ai le plus qui est là Qui va venir entre les deux parenthèses Alors vous n'êtes pas obligé De faire comme moi Moi je vous explique comme ça Pour bien dissocier Les deux parties du calcul Donc là je vais avoir 3x fois x 3x fois moins 7 Et ensuite Là je vais avoir 2x fois x 2x fois 2 Moins 1 fois x Moins 1 fois 2 Alors on est parti Première flèche bleue 3x fois x 3x carré Plus 3x fois moins 7 Donc le signe Ça va être moins 3 fois 7 21 X Et là je n'ai pas de termes constants Et la deuxième partie 2x fois x 2x carré 2x fois 2 4x Vous voyez quand il n'y a pas Deux signes moins Je ne me prends pas la tête Avec des signes Je mets un plus Là il y a moins Moins 1 fois x Moins 1 x Ou moins x Vous dites ce que vous voulez Moins 1 fois 2 Moins 2 Là ce que je peux faire Le plus 4x Et le moins 1 x Vont bien se combiner Pour former 3x 4 moins 1 Ça fait 3 Et je fais ma petite addition Ma petite addition 3x carré Plus 2x carré 5x carré Moins 21x Plus 3x Ça me fait Moins 18x Et 0 Moins 2 Moins 2 Ça y est Vous avez développé réduit Donc vous voyez Le premier calcul Peut-être vous avez été un peu perdu Mais au fur et à mesure Vous voyez C'est toujours la même chose Toujours pareil Soyez méthodique Et le dernier X moins 1 X moins 2 Moins x moins 3 X moins 4 Celui-là On le voit On se dit Attention les signes Et c'est parti De la même façon Il est en deux parties Avec un moins Entre les deux Donc il va falloir Que je fasse attention A un moment donné On y va Pour les flèches Après Les flèches Quand vous avez l'habitude Ne les faites plus Si vous voulez gagner Un peu de temps Moi je vous les fais Pour l'instant Chacun son rythme Très important Ça en maths On n'a pas tous Le même rythme Et C'est pas honteux De devoir prendre Du temps Pour maîtriser L'important C'est de s'entraîner Ça va venir X fois X X carré X fois moins 2 Moins 2 X Moins 1 fois X Moins 1 X Moins 1 fois moins 2 Moins par moins plus 2 Et là Je vois que le moins 2 X Et le moins 1 X Vont se combiner Donc ça va former Moins 3 X Ça c'est le premier Vous voyez Ce premier calcul Il est bateau C'est pareil pour le deuxième Exactement pareil Les coefficients changent X fois X X carré X fois moins 4 Moins 4 X Moins 3 fois X Moins 3 X Donc ça Ça va former Moins 4 moins 3 Moins 7 X Et Moins 3 fois moins 4 Moins par moins Plus 3 fois 4 12 Et là J'ai le moins Devant la parenthèse Je vais le changer en plus En inversant Tous les signes Dans la parenthèse Voilà D'accord Ça c'est l'opération Ça c'est le seul truc Qu'il faut retenir J'ai un moins de même parenthèse Je transforme en plus En changeant tous les signes Des termes Dans la parenthèse Et je fais Ma petite addition Maintenant X carré Moins X carré Bon ben Adieu Il n'y a plus de X carré Moins 3 X Plus 7 Ça fait 4 X 2 Plus moins 12 Moins 10 Et voilà Vous avez Votre Expression Développée Et réduite N'hésitez pas A aller vous entraîner Notamment sur le site Que je vous ai donné MassMental C'est Vraiment Très efficace Pour ce type De calcul Deuxième exercice Que nous allons Voir ensemble C'est l'exercice 12 Et celui là Vous voyez Il va y avoir Quelques petites Identités remarquables Donc même consigne Développée Et réduire Les expressions Suivantes Et on est parti 3 X moins 5 Au carré Plus 2 X X plus 6 Donc là Attention à ne pas Bouriner Dès le début Quand même Je repère Deux types De calculs Là ici J'ai un carré J'ai une parenthèse Au carré C'est la première Ou la deuxième Identité remarquable Là Ici 2 X X plus 6 C'est une distributivité Simple Donc de la même manière Je vais avoir Mon calcul en deux fois Avec le plus Qui est là Qui correspond A ce plus Qui est là La première partie Du calcul C'est du type A moins B au carré Et on a vu dans le cours Que c'était A carré Moins 2 AB Plus B carré Ça c'est très important De connaître la formule Donc A au carré A c'est 3 X C'est le premier nombre Donc ça en fait 3 X au carré Moins 2 AB Moins 2 fois Le premier nombre 3 X Fois le deuxième nombre 5 Alors attention Ne mettez pas Moins 5 ici D'accord Vous mettez simplement 5 Parce que le moins Qui est là C'est ce moins Qui est là Donc si vous le mettiez Ici au 5 Vous l'auriez mis 2 fois Donc ne le mettez pas A ce moment là Plus Le deuxième nombre au carré 5 au carré On va le calculer 3 X au carré Le carré Concernent le 3 Et le X Donc ça me donne 3 au carré 9 X carré X carré Ensuite On va calculer Le double produit Ce truc là Bon il y a un sens Qui est toujours plus simple 2 fois 5 10 Fois 3 X 30 X Après si vous l'aviez fait Dans l'autre sens Ça marche aussi D'accord 5 au carré 5 fois 5 25 Donc ça C'est fait Je pars sur ma Distributivité simple Voilà Elle est vraiment simple 2 X fois X 2 X carré 2 X fois 6 12 X Et vous voyez Il n'y a pas de termes constants Donc voilà Et je fais ma petite addition 9 X carré Plus 2 X carré 11 X carré Moins 30 X Plus 12 X Moins 18 X Plus 25 Plus 25 Ça y est C'est fini J'ai mon calcul Qui est fait Voilà pour Ce premier calcul Le deuxième 2 X plus 1 3 X moins 8 Plus X plus 4 carré Alors là Si je regarde La première partie Va être une distributivité double D'accord Je n'ai absolument pas D'identité remarquable en vue La deuxième partie Là par contre C'est une identité remarquable C'est A plus B au carré Donc A plus B au carré On a vu Ça fait A carré Plus 2 AB Plus B carré C'est la même que la seconde Sauf que j'ai un plus Au double produit Alors on est parti Pour le calcul Je vais voir une première partie Hop Et la deuxième partie Et le plus Qui est là C'est le plus Qui est là Alors 2 X fois 3 X 6 X carré Là je vais un peu plus vite 2 X fois moins 8 Moins 16 X Plus 1 fois 3 X Plus 3 X Plus 1 fois moins 8 Moins 8 Les deux termes centraux Se mettent bien ensemble Et ça va nous donner Moins 13 X L'identité remarquable Ça va me donner Le premier nombre au carré X carré Plus le double produit 2 fois le premier nombre Fois le deuxième nombre Plus le carré du deuxième nombre 4 au carré Avec ce carré C'est déjà simplifié 2 fois X 2 X fois 4 8 X Et 4 au carré 4 fois 4 16 Donc je fais Ma petite addition 6 X carré Plus X carré Là c'est comme si J'avais un 1 Donc ça me fait 7 X carré Moins 13 X Plus 8 X Moins 5 X Moins 8 Plus 16 Ou 16 moins 8 C'est pareil Ça fait 8 Et vous avez Votre deuxième Développement Réduction On passe au troisième On passe au troisième X plus 5 X moins 5 Moins X plus 5 Au carré Là je vois que je vais avoir Des identités remarquables Dans tous les sens Là j'ai du A plus B Facteur de A moins B Je le vois parce que J'ai les mêmes nombres Dans les deux parenthèses Mais j'ai une alternance De signes Là j'ai plus Là j'ai moins Donc ça Ça me donne A carré Pardon A carré Moins B carré Ici J'ai ma première identité remarquable A plus B au carré Donc celle-là On vient de l'utiliser A carré Plus 2AB Plus B carré Ok Et donc mon calcul Va être en deux parties Le résultat de mon premier Moins Le résultat de mon deuxième Pourquoi moins C'est le moins qui est là D'accord On est parti Le premier A carré Moins B carré Donc ça me donne X carré Moins 5 au carré 5 au carré 25 Alors je le mets là Pour ici Laissez de l'espace Pour le X Quand je vais faire Mon addition finale Pour celle-ci Ça va me donner X carré Plus 2 fois X fois 5 Plus 5 au carré Donc 2 fois X fois 5 10 X 5 au carré 25 Là je ne suis pas encore Prêt à faire Mon addition finale Tout simplement Parce que j'ai une soustraction Donc je change Ce moins 100 plus En changeant Tous les signes Dans ma parenthèse Qui suit Et je fais mon addition X carré Moins X carré Il n'y a plus rien 0 Moins 10 X Moins 10 X Moins 25 Moins 25 Attention C'est du même signe Donc si vous perdez 25 euros Et vous reperdez 25 euros Vous n'êtes pas à 0 Vous avez perdu 50 euros Ça pensez-y C'est le genre de piège Dans lequel on tombe Parce qu'on ne réfléchit pas Mais il faut réfléchir Et le dernier Enfin 2 X moins 8 au carré Plus X plus 1 2 X plus 3 Donc là encore une fois Calcule en deux fois Là j'ai du A moins B au carré Donc A carré Moins 2 AB Plus B carré Là j'ai une double distributivité Qui est des plus simples Parce que je n'ai que des plus Alors là C'est vraiment cadeau On dit merci On est parti Calcule en deux fois Avec le plus qui sépare les deux 2 X le tout au carré Moins 2 fois 2 X fois 8 Plus 8 au carré On va simplifier direct 2 au carré 4 X carré X carré Donc ça fait 4 X carré Moins 2 fois 2 Moins 4 Fois 8 32 Donc 32 Moins 32 X Et 8 au carré 8 fois 8 64 La deuxième X fois 2 X 2 X carré X fois 3 3 X 1 fois 2 X 2 X Qui vont venir se rajouter Donc les deux ensembles Vont combiner Vont former 5 X 1 fois 3 3 Et je n'ai plus qu'à faire mon addition Puisque j'ai bien un plus Entre les deux parenthèses 4 X carré Plus 2 X carré 6 X carré Moins 32 X Plus 5 X Moins 27 X 64 plus 3 67 Voici pour Mon dernier Développement Réduction Voilà Donc là La clé C'est de bien analyser Le calcul Et de voir Quel est L'outil Qui va me permettre D'aboutir Donc tantôt Ce sera la distributivité simple Que la distributivité double Tantôt Ce sera Une des trois identités remarquables Maintenant On va passer à la factorisation La factorisation C'est l'inverse du développement Donc Là Je vais m'attaquer aux exercices 15 et 16 Le développement C'est J'enlève les parenthèses La factorisation C'est J'écris tout Sous la forme D'un produit De De plusieurs parenthèses Pour faire simple Ce sera pas toujours ça Mais Pour faire simple On va le voir comme ça Par exemple Là on me demande Factoriser Et réduire Chacune des expressions suivantes A l'aide du facteur commun On me le dit C'est cadeau Donc Bon On y va Donc 2 X plus 3 X moins 2 Plus 2 X moins 2 Alors Qu'est-ce que je regarde ? Facteur commun Déjà Bon Si on n'avait pas dit Faire avec le facteur commun C'est la première chose Que je regarde Est-ce que je vois Quelque chose de commun Ça Et ça Oui Il y a quelque chose de commun C'est Ça Moi je vais l'encadrer Vous voyez Ça c'est le facteur commun Donc Qu'est-ce que je fais ? Je regroupe Les deux En un seul En fait A l'étape suivante Ça va me faire du X moins 2 Et maintenant J'ouvre une grande parenthèse Facteur 2 Et bien Tout ce qu'il reste 2 X plus 3 Plus Parce que j'ai un plus ici 2 Alors là Vous voyez 2 X plus 3 Plus 2 Je vois que dans la petite parenthèse Là devant Il n'y a pas de signe Donc Inutile de la garder Tac Et qu'est-ce qui va bien Se combiner ensemble C'est le 3 Et le 2 Donc ça va me donner Plus 3 Plus 2 Plus 5 Et vous venez de factoriser Parce que ce que vous avez fait là C'est écrire Sous la forme D'un produit C'est-à-dire que Quand vous n'avez pas de signe Entre les deux parenthèses C'est comme si c'était une multiplication C'est une multiplication Et donc là Ce que j'ai fait J'ai écrit Avec Une multiplication Uniquement entre les deux parenthèses On est parti pour le B Et bien souvent Cette factorisation Elle est mal vue Parce que bon Elle est un peu austère De prime abord Mais quand même C'est plus rapide De factoriser Bien souvent Que de développer 4x plus 5 Facteur de x plus 3 Moins Est-ce qu'on avait 5x moins 3 Facteur de x plus 3 Alors là du coup Je le vois Mon facteur commun Il apparaît clairement C'est x plus 3 Donc je le mets en facteur J'ouvre une grande parenthèse Et je mets tout ce qui reste Alors là c'est important De laisser traîner les parenthèses Et qu'est-ce que je vous ai dit Tout à l'heure Quand j'ai un moins Devant la parenthèse Je le change en plus Mais Je change tous les signes De ma deuxième parenthèse Et là je vais pouvoir faire Mon addition Parce que vous convenez Que l'intérieur de ma deuxième parenthèse Il est très compliqué Donc là on a factorisé Mais on n'a pas réduit Donc on va réduire Les x 4x plus Moins 5x Donc il m'en reste Moins 1 Donc vous écrivez Moins 1x Ou moins x Le deuxième 5 plus 3 8 Et voilà Vous avez factorisé Et réduit Troisième calcul 6x plus 1 au carré Plus 6x plus 1 X moins 7 Alors c'est bien joli Mais il y a du carré Dedans Avant de commencer A faire avec un facteur commun Il faut l'enlever Ce carré Alors on aurait pu développer Mais ça va être Contre productif Parce que comme développer C'est l'inverse De factoriser On va faire Un chemin Dans un sens Pour ensuite revenir Donc C'est pas bon Donc plutôt que de l'écrire Que de développer Je vais m'affranchir du carré En écrivant 6x plus 1 Fois 6x plus 1 Vous êtes d'accord Que quand vous avez 5 au carré C'est 5 fois 5 Donc quand vous avez Une parenthèse au carré C'est la parenthèse Fois la parenthèse Et là c'est exactement Ce que je viens de faire Et là je le vois En mon facteur commun C'est 6x plus 1 Mais il apparaît Qu'une fois là Donc je vais le prendre Qu'une fois ici Donc ça me donne 6x plus 1 Facteur 2 6x plus 1 Plus x moins 7 Tout ce que je n'ai pas coloré Et il me reste à réduire Ma deuxième parenthèse Comment je fais ? Je fais mon addition 6x plus x 7x Plus 1 Moins 7 Moins 6 Et voilà Vous avez encore une fois Factorisé et réduit Et le dernier Pour la route 3x moins 5 Au carré Moins 3x moins 5 3x plus 5 Celui-là on l'a eu En développement On va le faire en factorisation C'est la même histoire 3x moins 5 au carré Je fais J'enlève le carré En faisant apparaître Le deuxième facteur Voilà il y a plein de choses Qui se ressemblent Mais attention Il n'y a qu'un seul facteur commun C'est celui-là Avec celui-ci Le 3x plus 5 Même si ça ressemble Ce n'est pas du tout Un facteur commun Parce qu'il n'y a pas Les mêmes signes Donc Je vais factoriser Et je mets dans la deuxième parenthèse Tout ce que je n'ai pas coloré Là vous voyez Je suis en présence Ce moins Ce qui est là C'est celui qui est là Donc il me gêne Je le transforme en plus En inversant tous les signes Dans ma parenthèse Tac Et maintenant Je vais faire mon addition Qui va me donner 3x plus Moins 3x C'est des opposés Donc Les opposés s'annulent Moins 5 plus Moins 5 Moins 5 Moins 5 Ça fait moins 10 Alors là C'est moche de l'écart comme ça Donc le moins 10 Je vais le passer devant Donc c'est comme si j'avais Moins 10 Fois 3x moins 5 Et vous avez Factorisé Et d'ailleurs Là Elle est très très simple Cette expression Voici pour La première technique De factorisation Et on va finir Avec la deuxième technique De factorisation La vidéo est un peu longue Mais je vous montre Toutes les techniques Vous pouvez la regarder D'ailleurs en plusieurs fois Cette vidéo Vous n'êtes pas obligé De la faire tout d'un bloc C'est l'exercice 16 Et là on me dit Texto Tu factorises Et tu réduis A l'aide d'une identité remarquable Alors Là du coup On va reprendre Le schéma d'attaque du cours Là c'est compliqué Là je veux bien croire Que Au début Cette méthode Soit assez compliqué Parce qu'on n'a pas l'habitude De faire comme ça Alors je vous ai donné Dans le cours Un petit plan d'attaque Voilà Donc s'il n'existe pas De facteur commun On va essayer De repérer une identité remarquable Comment faire Donc la première Des choses à voir C'est si c'est une différence De deux carrés C'est à dire Un carré Moins un autre carré Et si c'est pas le cas Il faut voir Un double produit Donc là Ici je n'ai pas De facteur commun J'ai rien du tout J'ai même pas De parenthèse En général Quand on n'a pas De parenthèse C'est une identité Qui est derrière J'ai pas non plus Une différence De deux carrés Parce que bon là C'est comme si j'avais X carré Mais là J'ai plus 5 au carré J'ai pas moins 5 au carré Alors ce qui serait fabuleux C'est que Le nombre central Soit un double produit Alors le double produit Ce serait Moins 2 fois X fois 5 Pourquoi moins 2 fois X fois 5 Parce que X C'est le premier nombre Et 5 C'est le deuxième nombre D'accord Je vais quand même vérifier Si c'est le cas Moins 2 fois X Fois 5 Moins 2 fois 5 Ça fait moins 10 Donc moins 10X Et c'est bien Ce que j'ai là Donc ça veut dire Que Puisque le terme central Est le double produit Des deux termes extrêmes C'est soit la première identité Soit la deuxième identité Comment je le sais C'est le moins C'est le moins qui me le dit Si c'est moins C'est la deuxième identité Si c'est plus C'est la première identité Donc là c'est forcément la deuxième Et la deuxième C'est A moins B au carré Avec A ici Qui vaut X Et B qui vaut 5 Donc ça me donne X moins 5 Au carré Si vous n'êtes pas convaincu Vous repartez de là Et vous essayez de développer Pour voir comment ça fonctionne Et vous allez retomber Sur la première expression On va en refaire Pour le B Le B Le B X moins 100 Enfin pardon X carré moins 100 Alors là J'ai que deux termes Donc ce serait magnifique Que ce soit une différence De deux carrés X carré C'est le carré de X Je mets des parenthèses Qui ne servent à rien C'est pour vous faire voir Que c'est bien X Moins 100 100 C'est le carré de quoi ? C'est le carré de 10 Donc là je suis bien Dans ma troisième identité remarquable A carré moins B carré Ma troisième identité remarquable Elle me dit que c'est A plus B Facteur de A moins B Qui joue le rôle de A ? Ici A c'est mon premier nombre Là c'est X Qui joue le rôle de B ? C'est mon deuxième nombre Que j'ai mis au carré C'est 10 Donc ça me donnait A plus B Donc X plus 10 A moins B X moins 10 Voici pour la factorisation De la deuxième On continue avec la troisième 36 X carré Plus 12 X plus 1 Là si vous commencez A être un peu à l'aise Vous vous dites C'est forcément La première identité Pourquoi ? Parce que j'ai trois termes Mes deux termes extrêmes Ce sont des carrés 36 c'est le carré de 6 X carré c'est le carré de X Donc ça me fait 6 X le tout Au carré On va voir le terme central Et 1 c'est le carré de quoi ? C'est le carré de 1 Donc ce serait merveilleux Que 12 X Ce soit le double produit C'est-à-dire 2 fois le premier nombre 6 X On va le vérifier sur un petit calcul Next 2 fois 6 X fois 1 2 fois 6 12 Fois 1 12 Donc 12 X Donc c'est bien ça Donc ça veut dire que L'identité que j'ai là C'est la première C'est A plus B au carré Avec A qui vaut Le premier nombre que j'ai mis au carré C'est 6 X Et B qui vaut 1 Donc on va l'écrire A 6 X B 1 Le tout au carré Et évidemment Vous pouvez redévelopper Pour retomber sur Ce qu'il y a au-dessus On termine avec les trois dernières Qui sont du même acabit Il n'y a aucune autre difficulté C'est juste de la pratique 25 moins 3 X plus 1 au carré Là surtout ce qu'il ne faut pas faire C'est développer Donc je vais essayer de reconnaître 2 carrés 25 c'est le carré de 5 Et 3 X plus 1 au carré C'est le carré de 3 X plus 1 Donc c'est ma troisième identité A carré moins B carré Qui vaut A plus B Facteur de A moins B Avec A qui est le premier nombre Que j'ai mis au carré C'est 5 Et B qui est le deuxième Que j'ai mis au carré C'est l'intérieur de la parenthèse 3 X plus 1 Donc ça me donne A plus B 5 plus 3 X plus 1 Et pour le deuxième 5 moins 3 X plus 1 Alors je vous ai dit Qu'il n'y avait pas une difficulté supplémentaire J'ai un petit peu menti Là vous voyez Quand je fais moins de 3 X plus 1 Le moins s'adresse à toute la parenthèse Donc c'est la même histoire Si je veux mettre un petit plus Il faut que je change tous les signes Dans ma parenthèse Ce qui va me permettre de réduire Donc ici 5 va se marier avec le 1 Ça va nous faire du 6 Et le 3 X est tout seul Plus 3 X Et le dernier est l'autre 5 va se marier avec le moins 1 Ça va nous faire du 4 Plus moins 3 X Moins 3 X Voilà pour cette factorisation Le E 64 X carré Plus 80 X Plus 25 Encore une fois Là je sais qu'il y a 3 termes Il n'y a que des plus Donc c'est forcément la première identité 64 c'est le carré de 8 X carré c'est le carré de X Donc ça me fait 8 X le tout au carré Le 25 C'est le carré de 5 Donc ce serait fort bien Que 80 X Ce soit le double produit De 8 X par 5 Puisque 8 X apparaît ici Et 5 apparaît ici On va le vérifier 2 fois 8 X fois 5 Alors 8 fois 5, 40 Fois 2, 80 X On est bon C'est bien le double produit Donc c'est bien la première identité remarquable Hop A plus B le tout au carré Avec A qui vaut 8 X Et B qui vaut 5 Donc ça va me donner 8 X plus 5 Le tout au carré La dernière 25 X carré Moins 30 X Plus 9 Donc là encore une fois Je vois que c'est l'une des deux premières Parce qu'il y a 3 termes Et c'est la deuxième Parce que j'ai un moins ici Donc je vais faire apparaître mes carrés 25 c'est le carré de 5 Donc ça me fait 5 X le tout au carré 9 c'est le carré de 3 Donc ça me fait 3 au carré Et là je serais bien que ce soit le double produit De 5 X par 3 Je vais le vérifier 2 fois 5 X fois 3 Ça me fait 2 fois 5, 10 Donc 10 X fois 3, 30 X Donc ceci est bien égal à ceci Donc je suis en présence de ma deuxième identité A moins B Le tout au carré Avec A qui vaut 5 X Et B qui vaut 3 Et donc ça me donne 5 X moins 3 Le tout au carré Voilà pour cette longue vidéo Il y a eu beaucoup d'informations Donc c'est tout à fait normal Que la vidéo dure énormément Ce que je vous conseille Bien évidemment C'est de la couper Et de refaire les exercices petit à petit Il faut que les savoirs mathématiques Puissent se décanter Ne prenez pas tout d'un coup Voilà Travaillez bien Travaillez avec le site Que je vous ai proposé C'est vraiment un bon complément A ce niveau là Puis en attendant La prochaine Je vous dis à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada